Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un tutoriel sur des framboises et des mûres. Donc ça sera ici. Donc j'avais bien apprécié le rendu que ça donnait sur ce coloriage-ci et je me suis dit bah pourquoi pas le faire en tuto suite à vos réactions sur Instagram. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et dans ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder parce que ça fait suite à celle-ci. Je vous avais parlé de mon évolution matérielle et comme quoi j'utilisais quasiment toutes mes gammes de crayons. Et c'est vrai qu'après j'ai reçu des questions mais comment tu fais pour mélanger par exemple un luminance à un pablo, un luminance à une nirogitaine, un nirogitaine à un poly, bref. Comment je fais mes mélanges alors en utilisant différentes gammes ? Eh ben en fait, entre guillemets, ça se fait tout seul. Je vais vous montrer ça par exemple pour mes framboises. Je suis allée dans mon nuancier, voilà. Donc j'ai feuilleté mon petit carnet de nuancier. J'ai choisi les couleurs qui m'intéressaient le plus et ça dépend de la gamme. Et selon la couleur, je prends une gamme qui correspond à la couleur que je veux, bref. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la base de mes framboises, déjà avant je repasse les traits noirs au Paint Artistro. Donc là tout simplement, j'utilise un Paint Artistro un peu couleur rose, fraise, framboise. Alors le problème c'est qu'ils n'ont pas de nom. Donc c'est cette couleur-ci. Ils n'ont pas de nom, du coup je les ai étiquetés. Donc là c'est la couleur numéro 9. Voilà. C'est un petit peu dommage à les Paint Artistro qu'ils n'aient pas de nom et de numéro. Du coup je les ai tous étiquetés dans l'ordre de couleur du jaune jusqu'au noir. Ensuite, pour colorier, puisque là j'aurais simplement repassé les traits noirs, ma base de coloriage, c'est un Luminance. Donc c'est la couleur 089, la Crimson Anzarine. Donc c'est cette couleur-ci. Voilà. Ça sera la base de ma framboise. Qu'elle soit à la lumière ou à l'ombre, j'utilise ce Luminance. Ensuite, pour le côté lumière, je vais utiliser un Pablo de chez Carandache. C'est la couleur Carmin, la 080. Donc ça c'est lorsque la framboise est du côté de la lumière. Et ensuite pour l'ombre, j'utilise mon Irogitaine, le D12, la couleur Meroun. C'est trop mignon. Voilà. Donc l'Irogitaine quand c'est à l'ombre. Et pour accentuer la lumière et l'ombre, tout simplement, j'utilise... Là j'ai pris mon Pablo noir. Mais bon là, tous les crayons de couleur noire peuvent être utilisés. C'est du noir. Et pour la lumière, je prends un petit peu de Stadler Lumocolor permanent. Je vais vous faire un trait ici parce que sinon vous ne verrez rien sur le blanc. Et ici, voilà, c'est simplement un crayon indélébile, permanent et waterproof. Je vous dis ça, mais ça ne sert à rien sur le colo. Mais c'est vraiment la propriété que ça a. C'est très pratique pour les artistes. Mais pour le colo, ça le fait bien aussi. Et c'est assez gras. En fait, c'est comme une craie. Donc pour les mûrs, on va partir là-dessus. Pour les framboises, pardon. Et pour les mûrs, je garde mon noir et mon blanc. Et tout simplement, je vais prendre un Pain Artistro bleu. Un Luminance bleu pour toute ma base qui sera la couleur 185, le Ice Blue. Pour la lumière, je reprends un Pablo. Et ça sera la couleur 160. Et pour l'ombre, je reprends un Irogitaine. Et ça sera la couleur D8. Donc on va commencer par les framboises. Et on va partir en mélangeant un Luminance, un Pablo et un Irogitaine. A tout de suite ! Donc avant de commencer la mise en couleur, je repasse toutes les petites baies au Pain Artistro. Donc la couleur numéro 9. Donc c'est un rose un peu foncé, voilà. Un petit rose pastel foncé. C'est bizarre de dire ça, mais c'est le rendu que ça fait. Donc j'aime beaucoup ce rendu. Et en fait, quand je colorie, voilà, je mélange vraiment toutes mes gammes. Mais je ne fais pas forcément attention à ça. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé, mais comment tu fais pour mélanger un Luminance et un Irogitaine ? Bon en fait, je ne me pose même pas la question. Je l'ai mélangé et basta. Donc je me dis que pour cette petite framboise, ça peut être assez sympa de vous montrer que ça se fait entre guillemets tout seul. Je choisis deux couleurs et je les mélange tout simplement. Donc là, je repasse l'entièreté de ma framboise. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le peu de tutos que j'ai fait, mais je n'arrive pas à faire en accéléré. Et je ne comprends rien quand un tuto est en accéléré. Du coup, je le fais toujours à vitesse réelle. Ensuite, je prends mon Luminance, qui est la base, comme je vous l'ai dit, de ma couleur. Et en fait, la lumière, pour moi, elle vient de ce coin-là. Donc je vais vous faire des petits traits. Donc en gros, là, comme s'il y avait un soleil, en fait, la lumière, elle va comme ça. Si je suis assez claire. Du coup, là, ça va être assez facile. Donc je prends mon Luminance. Et pour la framboise, je commence doucement. Et ensuite, je reste sur le même endroit et j'atténue en repartant vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair. Genre, j'appuie doucement et je fais des petits cercles. Je fais des petits cercles, je fais des petits cercles et je l'agrandis. Et je m'arrête au milieu, en fait, de la... Comment on appelle ça ? Du bidule rond. Je vais l'appeler le bidule rond. Je suis sûre que ça a un nom. Et là, voilà, je m'arrête. Et vu que c'est à la lumière, j'utilise mon Luminance en haut de la petite boule. Et je l'arrête au milieu. Parce que là, c'est la partie qui va être à la lumière. Là, ça va commencer à devenir un peu plus foncé. Donc là, je colorie l'entièreté des boules. Là, je colorie l'entièreté parce que ça va commencer à être à l'ombre. Pareil en dessous, ça commence à être à l'ombre. Du coup, je colorie l'entièreté de la petite boule. Ici, il y aura de la lumière. Donc, je colorie que la moitié. En haut, j'appuie un peu plus. Enfin, ce n'est pas que j'appuie, c'est que je reste plus longtemps sur le papier. Et en redescendant, j'atténue mon coup de crayon. Voilà. De toute façon, je vais vous montrer un gros, gros plan avant de mettre le pablo. Donc là, c'est ce qui est à la lumière. Là, on voit bien que j'ai mis du luminance sur la moitié des petites boules. Et que ça commence à s'atténuer vers le milieu pour pouvoir mettre mon pablo. Je vous ai même rapproché un petit peu plus. Donc là, pour la lumière, j'utilise, comme je vous l'ai dit, le pablo, la couleur 80. 80, pardon. Et là, je reprends là où j'ai atténué mon luminance. Et je continue avec le pablo. Donc, pareil, je n'appuie pas. Je fais plein de petits cercles jusqu'à ce que je ne vois plus du tout la couleur du papier. Et que le pigment l'est entièrement recouverte. Donc, je n'appuie pas. C'est juste que je fais des petits cercles, des tout petits cercles. Et jusqu'à ce qu'on ne voit plus de blanc, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est la partie, comme je l'ai dit, qui est à la lumière. Et ensuite, on fera la partie qui est à l'ombre du soleil. Donc là, c'est pareil. C'est très simple. Ici, comme vous le voyez, la petite baie, je n'ai pas du tout mis de luminance. Parce qu'elle, elle est complètement face au soleil. Donc, en fait, je ne mets même pas de base. Je ne mets que la teinte lumineuse. Voilà. Tout simplement ici. Donc, je le fais pareil avec ce genre de baie ici et ici. Je ne mettrai que du pablo. Puisque c'est vraiment ce qui est contre la lumière. Donc, voilà pour le côté lumière. Et pour le côté ombre, je ne reprends pas ma base tout de suite. Puisque je vais faire des ombres, justement. Donc, pour les ombres, j'utilise la couleur D12. Donc, en fait, c'est ce qui remplace le pablo, entre guillemets. Donc là, la B12, je la mets sur le dessus. Pareil, je fais des petits cercles. Et j'atténue mon cercle vers le milieu des petites boules. Pareil ici. Donc, la D12, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est quasiment monochrome. Sauf que c'est vraiment des teintes qui arrivent à se distinguer les unes des autres. Donc là, je mets un peu de D12. Ici, je vais en mettre un tout petit peu sur le côté, là où il y a les petits points noirs. Après, je fais vraiment feeling des ombres, en fait. Là, vu que c'est par le dessous, j'en mets au-dessus. Enfin, la lumière. Voilà. Du D12. Là, ici aussi. Et en fait, mon luminance va remplacer le pablo. Voilà. Je ne sais pas si je suis assez claire. J'ai du mal avec les tutos. Après, vous voyez mon coup de crayon. Donc, tout simplement, j'en mets sur le dessus. Et j'atténue au milieu des baies. Et après, le noir et le blanc, vous verrez, ça va vraiment jouer un beau petit rôle. Donc là, c'est pareil que le pablo. J'avais mis deux baies à la lumière. Et là, ces baies-là sont complètement à l'ombre. Du coup, j'utilise que la couleur D12. Voilà. Donc là, je mets du D12. Et là, en dessous aussi. Pareil, j'utilise que ma couleur qui est à l'ombre. Et ensuite, je reprends ma base pour colorier la suite de la baie. Donc, c'est par-dessous. Ah, non. Là, c'est que la D12. J'ai oublié. Voilà. Puisque c'est quasiment à l'ombre. Donc là, j'utilise mon luminance. En fait, c'est assez simple, le combo. À la lumière, on met du luminance. Et ensuite, après, on met le pablo. Et à l'ombre, on met l'irogitène. Et ensuite, le luminance. Et voilà. Là, par exemple, j'ai mélangé de l'irogitène et du luminance. Et en fait, je ne me pose même pas la question. En fait, je fais des petits cercles. Et jusqu'à ce que le pigment du papier soit complètement... Enfin, que le pigment recouvre complètement le papier. Et le fait que ça soit de l'irogitène ou du luminance, je m'en fiche complètement. C'est la couleur qui m'intéresse. Et du coup, là, maintenant, la petite framboise est quasi terminée. On va mettre les points de lumière et les points d'ombre. Donc, tout ce qui est à la lumière, je vais faire des tout petits traits blancs, mais vraiment légers, comme s'il y avait une espèce de reflet sur la framboise. Là, j'avais mis un peu de luminance. Donc, du coup, je passe un petit coup de blanc. Et là, vu qu'il n'y a que de l'irogitène de ce côté-là, eh bien, tout simplement, je vais prendre mon petit crayon de couleur noire et je vais légèrement mettre du pigment sur la partie où j'avais mis l'irogitène, donc la couleur des 12. Je mets vraiment légèrement du pigment noir. Donc là, j'ai pris du pablo parce que j'étais dans ma trousse des pablo quand j'ai pris la couleur 080. Donc, j'ai pris le noir des pablo, mais n'importe quel noir fait l'affaire, clairement. Donc voilà, c'est vraiment très léger, mais c'est ce qui fait le relief, je trouve, de cette petite framboise. Voilà. Donc, si vous voulez, je recommence. Quoi qu'on va peut-être faire une mûre avant. Donc voilà, pour la framboise, la base, c'est le luminance qu'on met à la lumière et à l'ombre. Pour les points de lumière, j'ai mis du pablo 080. Et pour l'ombre, j'ai mis du hirogitène, la couleur des 12. Voilà. Donc là, j'ai mélangé typiquement trois gammes de crayons pour une framboise. Et je fais ça pour tous mes colos et tous les éléments. Mais je ne le fais pas exprès, entre guillemets. Je sais que je prends la couleur qui m'intéresse le plus. Voilà. Donc, c'est parti pour faire les mûres. Alors, pour les mûres, je reprends la même base, c'est-à-dire que je repasse au Paint Artistro. Alors là, c'est un bleu qui est trop mignon. Je ne sais pas c'est quoi cette couleur. Je n'ai pas étiqueté jusque-là, parce que clairement, j'ai eu la flemme. J'ai commencé à étiqueter mes Paint Artistro. Après, je me suis dit, j'en ai marre, j'ai envie de colorier. Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Mais c'est un bleu bizarre. C'est un bleu marine, mais qui est clair. Je ne sais pas ce qu'ils ont comme couleur, les Artistro, mais je trouve ça grave stylé. Et comme une nouille, j'avais jeté la boîte. Et en fait, sur la boîte, il y avait écrit les noms. Sauf que ce n'est pas très logique de ne pas les écrire sur les Paint Artistro en même temps. Bref. C'est le seul bémol de ces marqueurs. Du coup, j'ai repassé les traits en noir. Et en fait, je voulais rester dans le même style que les framboises. Donc, j'ai cherché dans les couleurs le même... Le même... Comment on dit ? Le même combo entre guillemets. C'est-à-dire que ma base sera en luminance aussi. Et c'est la couleur 185. Donc là, vu qu'elles ont la même position, la lumière est à peu près la même chose. Donc, tout simplement, j'applique mon luminance en faisant des petits ronds jusqu'à la moitié de la petite boule. Là, pareil. Là, vous avez deux becs qui sont complètement à la lumière. Du coup, je prends mon Pablo, qui est la couleur 160, que je mets à la lumière. Et là, je vais vous montrer par contraste. Comme ça, je vous verrai vraiment. Cette petite baissie, celle-ci et celle-ci sont tellement à l'ombre que je vais uniquement les faire au 0J10 puisque c'est la couleur que j'ai choisie pour faire les ombres. Donc, c'est la couleur D8. Et pareil, je fais des petits ronds tout simplement pour pigmenter le papier. Voilà. Donc là, je reprends ma base. Mais, oh zut, hein ! Décale-toi. Donc, j'espère que c'est assez précis, mes explications. C'est vrai que ce n'est pas évident d'expliquer un truc que je fais de moi-même, en fait. Bref, j'espère que vous allez bien. Là, je viens de lire un livre. Comme ça, ça ne me fait pas poser aussi. Sinon, ça va être super long pour vous. Là, je viens de lire un livre. C'est un réel coup de cœur. Genre, j'ai pleuré. Je n'y attendais pas du tout. Mais ce livre-ci m'a vraiment genre bouleversée. Ah ! Là, il y a un point de lumière que je n'avais pas vu. Donc, je mets uniquement du Pablo. Donc, là, c'est parti pour mettre en lumière les petites baies. Ouais, c'est parti. Donc, là, j'utilise le Pablo. Et je viens terminer mon dégradé au niveau des petites baies. Donc, voilà. Ce que j'ai lu, c'est la librairie de la Place aux Herbes. J'ai trop, trop hâte de vous en parler dans mon prochain update lecture. Voilà, j'ai trop, trop hâte. En plus, les lectures sont très variées. Parce que je suis bizarre. Mais dites-moi si vous êtes comme moi. Genre, moi, quand je lis, j'ai besoin que le temps dehors soit le même que l'ambiance qui est dans le livre. C'est-à-dire que j'avais acheté des livres un peu romances de Noël, films à l'eau de rose de Noël en livre. Et que ça dors, ça me fend la poire. Sauf que quand il a commencé à refaire beau en début février, fin janvier, je me suis dit, ces livres-là, ça sera pour l'année prochaine. Et quand il s'est remis à neiger, je les ai relus là. Ah, mais qu'est-ce que je me suis fendu la poire ? Mais moi, je n'arrive pas à lire un livre. Et que ça ne soit pas, genre, si le livre est en été, je ne peux pas le lire en hiver, genre. Donc, si le livre, il y a de la neige, s'il n'y a pas de neige dehors, je ne le lis pas. C'est ridicule, mais c'est vrai en plus, je suis trop comme ça. Donc, du coup, je suis trop contente parce que j'ai lu des romances de Noël que je n'aurais jamais cru lire et je me suis bien marrée dans le train. Toute la semaine, j'ai beaucoup rigolé. Sauf que les gens, ils me regardaient bizarrement, mais ce n'est pas de ma faute, le livre est drôle. Genre, je suis obligée de rigoler. Du coup, je rigolais dans le train toute seule, j'étais en train de me fendre la poire. Bref. Bref, j'ai commencé l'ombre, mais vous le voyez, c'est la couleur, je ne l'ai pas redit, c'est la couleur des huit. Mais voilà, en tout cas, j'ai trop, trop rigolé. Donc, je pense que le prochain update lecture va être assez drôle parce qu'entre le Graal, des romances de Noël, enfin, franchement, j'ai bien mélangé les styles, donc c'est assez intéressant. J'aime bien, moi, voir des vidéos que j'ai lues avec des styles de livres différents parce que comme ça, ça n'est pas lassé, genre, de la vidéo. Moi, j'aime bien découvrir des livres très différents les uns des autres. Donc là, je viens de faire tout l'ombre et c'est parti pour mettre ma base en dessous de l'irogithène. Voilà, tout simplement. Voilà, et j'ai essayé de vous trouver des combos différents, c'est-à-dire que pour les framboises, j'ai regardé qu'est-ce qui pourrait remplacer, par exemple, le 189 des Luminos. Mais ce n'est pas évident de trouver une couleur qui ressemble parce qu'il y a forcément une petite différence. Donc, pour le bleu, j'étais perdue. Par contre, je n'ai rien trouvé qui s'apparente à ces couleurs-là. Par exemple, la Luminance numéro 185, pour moi, je n'ai aucun crayon qui ressemble, que ce soit dans mes pablots, dans mes polis ou dans mes irogithènes. Vraiment, je n'ai rien qui ressemble à cette couleur. Donc, ce n'est pas évident de vous trouver genre un poli qui a quasiment cette même teinte-là parce qu'il n'y en a pas. Donc là, je viens de terminer ma mûre, en tout cas au crayon de couleur. Donc, je vais mettre des petits points de vue, enfin, des traits de lumière. Donc là, pareil, je fais un petit coup de lumeau color sur les baies qui sont à la lumière. Voilà. Et pour l'ombre, c'est pareil. Je vais prendre mon pablot noir et je vais légèrement appliquer du pigment là où j'ai appliqué ma couleur D8 en irogithènes. Et je trouve que là, ça donne vraiment beaucoup plus de relief que si je ne le faisais pas, en fait. Oui, c'est très, très loin. Vous allez me dire, non, mais la meuf, elle met 20 minutes à colorier deux murs. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais j'adore, ça me détend et ça m'amuse beaucoup. En plus, j'ai regardé toute la saga des Wings en faisant mes murs le week-end dernier. J'ai trop kiffé la saga des Wings. Gros bémol, il n'y a que 6 épisodes, j'étais deg. Voilà, j'étais dégoûtée. Je vous déplace et je vous retrouve dans une seconde. Je voulais juste faire un truc avec vous parce qu'en fait, comme je vous disais, la lumière vient d'ici. Et bien là, par exemple, cette framboise-là, je vais faire une framboise. Et bien, ça va être complètement différent, la lumière et la couleur, parce qu'en fait, la lumière vient du haut. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, en tout cas, si vous n'avez pas vu la saga des Wings, franchement, j'ai kiffé. J'étais pas fan des Wings quand j'étais petite parce que moi, je suis team witch à fond. Les witch, c'est trop, 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 trop bien. J'aimais pas les Wings, vraiment, je les trouvais trop. Déjà, j'aimais pas les Barbies. Mais en vrai, c'était des Barbies puissance 40 000, quoi. Tout était rose, girly land, je détestais ça. Mon maximum, c'était le total espace, alors que les witch, c'était beaucoup plus... Si on peut mettre des clichés, on va mettre des clichés puisque c'est vraiment très cliché, les Wings. Ça fait plus garçon, les witch, que les Wings. Les Wings, ça fait trop girly. J'aimais pas du tout leur... Je les aimais pas, en fait. Bref, et du coup, là, franchement, j'étais grave content. Je me suis dit, franchement, les Wings, en série, ça va donner quoi ? Et franchement, ils l'ont bien tourné. Je trouvais ça grave stylé, beaucoup moins gnan-gnan et beaucoup plus adulte et tout. En même temps, c'est une série pour ados, donc ils avaient pas intérêt à refaire le même en dessin animé. Ça aurait été un peu bizarre. Mais c'est grave stylé. Bref, du coup, pour la lumière, on va mettre de la lumière sur le dessus de la framboise. Donc, pour expliquer, je suis pas vraiment douée, mais... Elle m'a fait du tuto, mais pas douée pour expliquer. Non, mais on est d'accord, on est complètement d'accord, les gars. Pareil, je mets du luminance en base. Donc, c'est mon luminance numéro 589. Et là, en fait, ça va être trop bizarre parce que la lumière vient du dessus. Donc là, je mets mon luminance. Voilà. Et mon petit pablo. Et là, en fait, je vais remonter complètement sur le luminance. Je remonte jusqu'au bout. En fait, je fais deux couches, une de luminance et une de pablo. Et je remonte vraiment tout en haut de la baie. Là, je mets du pablo. Enfin, tout au haut de la petite boule. Voilà. Hop. Et en fait, les traits de lumière, en fait, je les fais sur le dessus. C'est-à-dire que je vais faire ça, ça. Voilà. Et je les fais sur le dessus puisque la lumière vient du dessus. Elle ne vient pas du côté. Voilà. Je fais les traits de lumière vers le haut puisque la lumière vient dans le haut. Tout simplement. Elle va même jusqu'à là. Donc, je pense que celui-là, je vais le mettre uniquement au pablo. Et du coup, pour les ombres, je prends mon Nirogyten, la couleur D12. Et pareil, là, je vais faire de l'ombre vers le bas des baies, en fait. Là, tout ça, c'est à l'ombre. Tout ça, c'est à l'ombre. Ça va très vite. En fait, je colorie très vite au D12 directement parce qu'en fait, c'est complètement à l'ombre. Par exemple, tout ça, c'est à l'ombre. Voilà. Là, il y a du D12. Il y aura un peu de luminance quand même sur le côté. Donc, je reprends ma base. Oh, j'ai oublié celle-là. Et puis, elle oublie du D12 un petit peu. Voilà. Maintenant, je peux reprendre ma base. Donc, la couleur 589. Voilà. Voilà. Et en fait, je joue avec la lumière. Et au tout début, quand je ne savais pas trop jouer avec les lumières ou quand c'est un nouvel élément, surtout quand c'est un nouvel élément, j'aime bien faire les traits des rayons du soleil et me dire, bon, si le soleil vient de là, ça donne telle ombre à tel endroit. Moi, ça m'aide. Pour les framboises, je ne le fais plus parce que j'ai pris le petit coup de main. Mais quand c'est des nouveaux éléments, genre le bois, les feuilles et tout, je me fais les rayons du soleil au crayon de papier doucement et ensuite, je les gomme. Donc là, pour accentuer les ombres de la framboise, eh bien, tout simplement, je vais mettre du noir, mais je vais mettre du noir sur le dessous des petites boules puisque le soleil tape au-dessus, tout simplement. Après, j'ai venu aussi voir des photos de framboises réalistes pour avoir ce combo-là. En fait, je me suis simplement servi d'une framboise en photo, d'une vraie framboise, pas tant de dessin. Et j'ai mélangé les couleurs jusqu'à ce que je me dise, tiens, ça, ça me convient bien. Voilà. Donc, mes petites framboises et mes mûres sont faites, entre guillemets, parce qu'il me reste quand même trop à faire. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur mes tutos, parce que j'ai l'impression de ne pas être forcément très claire. Après, je ne fais pas en accélérer parce que sinon, pour vous, ce sera un carnage. Enfin, moi, j'y arrive, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à me taguer ou me le dire ou voilà, m'envoyer un petit DM sur Insta ou je ne sais pas. Mais dites-moi comme ça, je pourrai aller voir vos petites choses. Franchement, quand vous avez repris mon tuto pain d'épis, j'étais grave contente. Ça, c'était trop mignon. Genre, j'adorais voir vos colos et surtout voir où vous les avez fait parce que les framboises, il n'y en a pas que. Par exemple, là, c'est la couverture du Fairy Miracles. Donc, je me dis, ça peut être grave stylé de découvrir des nouveaux colos. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut !